Hey ! Hello les amis ! J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour un nouvel épisode sur la chaîne Bricole et Racaniac. Aujourd'hui, on va effectuer un entretien, on va dire, une révision et une réparation en même temps qui fait partie des entretiens, c'est-à-dire le remplacement d'un kit pignon chaîne. Et ça, on va l'effectuer sur une Kawa Z1000 SX de 2018. Alors, vous allez me dire, oui, normalement, c'est relativement facile, on démonte les deux pignons, on démonte la chaîne, on met une nouvelle chaîne et vlac, c'est fait. Oui, dans la logique, oui, mais pas ici. Pourquoi ? Parce qu'on est malheureusement tombé sur un mécanicien, un garagiste, on va dire ainsi, peu scrupuleux. Alors, je vous rassure, ils ne sont absolument pas tous comme ça, grâce à Dieu. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus des honnêtes que des pareilles, malheureusement. Donc, cette vidéo va être scindée en deux parties parce qu'en même temps, vous allez voir, on va adjoindre sur cette moto un Cruze Control manuel. Oui, vous avez bien entendu un Cruze Control manuel que l'on peut adapter sur n'importe quelle moto. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, en deux parties, pourquoi ? Parce que vous allez voir que c'est grandiose ce qu'on va découvrir lorsque l'on va ouvrir un petit peu certains caches qui, normalement, devraient être bien propres, bien nettoyés, bien accessibles. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Vous allez voir un petit peu tout ça avec moi. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va plus tarder. Et si vous aimez cette chaîne, comme d'habitude, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche, pardon, pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne, la liste complète des outils et des codes promos qui vous sont bénéfiques sont toujours en dessous de la vidéo et vous pouvez partager à votre guise tout ça, l'ensemble, sur les réseaux sociaux. Voilà. Sans plus attendre, eh bien, on est parti. Allez, go ! Alors, voilà les amis, donc nous allons travailler aujourd'hui sur une Kawa Z1000SX de 2018. Donc, vous voyez qu'ici, elle est magnifique. Vous voyez qu'elle n'a pas les sacoches parce que les sacoches, je viens de les enlever. On a donné un petit coup de propre juste avant de nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette machine ? Eh bien, on va travailler, on va lui remplacer le kit pignon-chaîne. Donc, pignon arrière, pignon avant, chaîne complète, plus lubrification, temps d'âge. Et alors, en même temps, ici, vous allez venir voir, on va lui faire un petit système de cruise control manuel. Donc, je vous montrerai un petit peu tout ça dans les descriptifs. Et on va remplacer un petit peu la bride du pot, ici, qui est normalement fendue, cassée. Donc ça, quand je vous le démontrerai, je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc, voilà, voilà un petit peu la belle machine sur laquelle on va travailler. Donc, on va la rentrer dans l'atelier et on va commencer ça tout doucement. A tout de suite. Voilà les amis, donc, nous voici dans le garage. Donc, la Z1000SX est sur le pont et nous allons donc lui changer son kit-chaîne pignon. Donc, voilà, la couronne arrière, le pignon avant, la chaîne DID en 525 ZVX, M, ZVMX plutôt, pour être dans le bon ordre. Et donc, comme vous le voyez, c'est un manchon, je ne sais plus le nom exact, je vous le dirai, à certir. Donc ça, ce n'est pas avec une attache rapide, parce que ça, je vous le déconseille. Surtout pour des motos d'aussi fort cylindrée, il vaut mieux prendre directement des maillons. Voilà, des maillons à certir, comme ça, on est sur un certain de la qualité et avec la petite graisse qui va bien et les petits joints en ring. Voilà, écoutez, sans plus attendre, on va passer sur la machine et on va commencer à démonter. A tout de suite. Voilà, les amis, alors, donc, on va commencer, pour avoir plus de place, par démonter l'échappement. Surtout que, normalement, il faut remplacer ce collier-ci, puisqu'en fait, il a eu un petit accro, il s'est fait un petit peu percuter. Oh non, je vais arrêter avec ça, parce que je viens de me rendre compte que je viens déjà de commencer avec un petit peu. Et je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, c'est le cas de le dire, l'intro que j'avais fait. Mais je vais essayer d'arrêter un petit peu ce tic ou ce toc de un petit peu ou de alors, parce que franchement, ça me gonfle lorsque je vois les visionnages ou les montages de vidéos. Donc, je vais faire mon possible, grandement, et pas un petit peu, pour éviter de toujours répéter cette phrase. Voilà. Je remercie quand même, il y en a pas mal qui ont dit que c'était des choses qui arrivaient, mais je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un professionnel des vidéos. Donc, évidemment, ça arrive, mais franchement, même moi, ça me saoule. Donc, je me doute qu'il y en a certains que ça doit saouler aussi. Donc, on va faire son possible. Voilà. Alors, on commence ici par... Oh là, c'est même pas serré, du tout, du tout. Par une clé de 10 pour démonter la partie échappement. Donc là, il y a une partie qui tourne fou. C'est bizarre, c'est une petite pièce plate. On va démonter ici aussi. Donc là, on se sert d'une BTR de 6 pour démonter le collier. Ah bah, il ne tient pas non plus, décidément. Bon, lui, on ne va pas l'enlever complètement, parce que sinon, on va avoir tout le poids de l'échappement qui va nous tomber dessus. Et là, on va... Ouais, il suffit que je dise qu'on ne l'enlève pas complètement pour qu'évidemment, le boulon tombe. Pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Pour avoir un petit peu de suspens, on va dire, lors du démontage de l'échappement. Donc, je vais chercher une petite clé pour pouvoir démonter ça plus facilement. Une simple petite pince et tout. On vient mettre ça juste derrière pour tenir l'écrou, en fait, qui tourne un petit peu dans le vide. Oh là là, qui tourne dans le vide. Ça va venir, vous savez. On arrive à démonter l'ensemble. Cette moto me paraît quand même pas mal rouillée pour une moto de 2018. Il y a quand même pas mal de graisse partout. Je ne sais pas si c'est un surplus de graissage de chêne qui a fait ça. Mais il y a vraiment de la graisse partout, 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 partout. Donc, bon, je ne suis pas trop partisan un petit peu de tout ce qui est dégueulasserie. On va dire ça comme ça. Moi, j'aime bien de la mécanique propre. Donc, on regardera avant le remontage pour un petit peu nettoyer tout ça. Pour nettoyer tout ça. On enlève la bride. Ici, vous voyez, il y a la pièce. Il y a une pièce de cassé juste derrière du emboutissage de ce pot. Normalement, il ne doit pas avoir trop de problèmes. Donc, on fait tout doucement parce qu'il y a toujours un joint de certissage. Pour éviter les fouilles et tout ça. Donc, chez Honda comme chez Kawa. D'ailleurs, je remarque que ce joint-ci a déjà été tellement bien serré qu'on l'a éclaté. Donc, ça, c'est superbe. Le joint est éclaté en deux. Donc, bravo à la personne qui a travaillé juste avant. Voilà. On met ça sur le côté. Voilà. Alors, maintenant, on va démonter la protection supérieure de la chaîne. Voilà. Donc, au préalable, bien entendu, on a mis la machine sur des béquilles d'atelier. On a l'avantage que celle-ci possède des diabolos à l'arrière. Donc, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir lever la machine. Parce qu'il est bien sûr évident qu'on va devoir enlever la roue derrière pour pouvoir enlever la couronne arrière pour effectuer son remplacement. Alors, je vais vous montrer une petite astuce après pour la chaîne. Pour vous éviter de, un, de, trois, vous salir les doigts. Mais je crois qu'ici, c'est mort. Donc, avoir l'état de la chaîne et le taux de graisse qu'il y a dessus, je pense que là, on est un peu mal barre. Point de vue propreté. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou, un petit clin d'œil à mon ami Gamelle. Qui est le propriétaire de cette machine. Mais qui, malheureusement, indépendamment de lui, ce n'est pas lui qui a travaillé sur la machine avant. Donc, vu l'état de la machine, on ne peut pas lui faire de reproche. Ce n'est pas à cause de lui. Voilà. Donc, ici, on arrive au bout. Toujours, bien sûr, comme je le dis quasiment à chaque démontage, lorsque vous démontez des vis, vous vérifiez bien que les vis sont au même niveau, donc à la même dimension. Pour ne pas que vous ayez une vis plus petite ou une vis plus grande. Alors, par contre, là, qu'est-ce qui se balade là-bas, qui ne tient pas ? Ça, franchement, c'est dingue. Ça ne tient pas du tout. Ça, franchement, il y a tout qui se promène un peu partout. Comme si on n'avait vraiment rien serré. Bon. Pour ne pas démonter tout l'ensemble, je vais démonter que cette partie-ci. Parce que sinon, on sait démonter tout l'ensemble. Mais il faut démonter un petit peu. Oh non ! Il faut démonter le pare-boue, on va appeler ça comme ça. Ici. Et bon, ça ne sert à rien de l'enlever. Normalement, on enlève cette partie-ci. Voilà. Mais c'est cette partie-là qui me tracasse, parce que je vois que ça bouge énormément. Normalement, il doit y avoir un petit clips. Mais ce petit clips, il doit quand même être serré. Voilà. Il doit quand même être serré à un... Un chouïa plus fort. Et ce n'est pas le cas, quoi. Voilà. Je vous le montre. Il est tout rouillé. Donc, c'est un petit clips qui vient sur un axe. Sur une tête d'axe. Et qui permet de ne pas avoir votre système qui se barre, en fait. Mais normalement, c'est un tout petit peu. Je n'ai pas dit un petit peu. J'ai dit tout petit peu, là. Plus serré. Donc, ça, on regardera pour nettoyer ça et mettre ça dans un meilleur état. Voilà. Donc, ça, on peut le mettre ici, légèrement vers le dessus. Voilà. Comme ça, ça ne nous embête pas. Alors, maintenant, je vais vous bouger un petit peu. Là, je suis obligé de le dire. Pour vous reculer. Pour vous montrer ici. Il démontait la partie basse du carénage ici. Pour pouvoir démonter le cache. Pignon avant. Et desserrer le pignon avant. Et après, on s'occupera de démonter la roue arrière. Je vous repositionne et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, maintenant, on va démonter cette partie inférieure du carénage. Pour pouvoir avoir accès au cache pignon avant. Donc, ici, c'est du BTR de... Ici, j'ai du 6. C'est parfait. Voilà. Donc, c'est bien du BTR de 6. Le petit joint, lui, il reste dedans. Voilà. La béquille, il n'en a pas besoin. Ici, un BTR de 6. Qu'on va desserrer, mais qu'on ne va pas enlever. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'avant, c'est deux petits clips en plastique. Et si vous ne les enlevez pas avant. Donc, vous en avez un tout à fait devant. Et vous en avez un tout à fait derrière. Je vous fais un tout petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux que ça. Voilà. Alors, ce sont des petits clips où c'est très facile. Il suffit simplement d'intégrer un petit tournevis plat dedans. Et vous avez normalement la tête qui vient se lever. Et je dis bien normalement. Parce qu'évidemment, il faut qu'on tombe sur des récalcitrants. Parce que normalement, ça va tout seul. Sauf quand ils sont remplis de boue et qu'on ne sait pas les enlever. Ah, voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Comme ça. Voilà. Vous voyez, ce sont les fameux petits clips. Ici, en corolle. Et lorsque vous rentrez ceci dedans, ça vient s'ouvrir. Et ça empêche le carénage de bouger. Donc, ici, même chose. Mais comme j'ai toujours dit, on ne force pas. Donc, s'il ne veut pas sortir, un petit coup de WD40 pour l'aider à sortir. Mais on ne force pas sur le plastique. Et je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Ah, non. Voilà, il sort. J'ai eu peur. Parfois, il faut les intimider, ces petits clips. Voilà. Donc, vous voyez, il est plein de boue. Donc, évidemment, c'est ça qui a eu un petit peu de mal à sortir. Mais donc, voilà, les deux clips. Alors, ce qui permet normalement de désolidariser l'ensemble. Oui, évidemment, si je n'enlève pas celle-ci. L'ensemble du bas du carénage. Et qui va vous permettre d'accéder au cache de votre pignon. Voilà. Et il y a toute la terre qui tombe. Voilà. Donc là, maintenant, on a accès au petit cache ici. Mais je vais quand même voir si on ne sait pas désolidariser. Et il me semble que si. désolidariser cette partie-ci pour avoir quand même plus facile pour accéder à l'ensemble. Je regarde à ça et je vous reprends tout de suite après. Voilà, les amis. Donc, j'ai un petit peu analysé le système. Et pour éviter de faire des griffes dans le carénage, le plus simple, vu que c'est un carénage relativement facile à enlever, on va l'enlever. Alors, pour enlever le carénage, rien de plus simple. On commence par une petite clé BTR de 4, si je ne m'abuse. Voilà, 4. Vous voyez. On enlève la petite vis qui est ici, juste en dessous de la selle. et qui tient le petit plastique, ici sur le côté. Voilà. Alors, ici en haut, donc juste en dessous de la poignée de gauche, de droite, pardon. Vous avez une petite vis de 4 qu'on enlève également, qui est sur la partie du carénage. Donc, voilà, comme ceci. Un petit peu plus loin, donc juste ici devant, toujours sur la partie supérieure, vous avez un petit clips. Vous savez, les fameux petits clips qu'il faut enfoncer. Voilà. Hop, il est enfoncé d'ailleurs. Voilà. Alors, maintenant, on doit savoir le retirer. Ici. Voilà. Donc, ce sont les petits clips comme ceci. Alors, la partie. Hop. Là, voilà. Donc, c'est une partie à venir remettre en centre, comme ceci. Donc, ça, on enlève. Quand on a enlevé les deux parties ici, la partie grise ici, on tire légèrement vers nous. C'est mis dans un silen bloc. Voilà. Ici, c'est également mis dans un silen bloc. Donc, on tire. Et toute cette partie-là, on la pousse légèrement vers l'avant. Hop. Voilà. Et là, on a déjà eu une partie du carénage qui est partie. Donc, on met ça sur le côté. Voilà. Alors, on retrouve ici le petit connecteur pour l'interrupteur. Pour l'interrupteur. Mais qu'est-ce que je raconte aujourd'hui ? Pour le clignoteur. Donc, ça, on sait le désolidariser tout doucement. Voilà. Comme ceci. Derrière, vous avez une petite fiche également que l'on sait venir tirer. Mais là, je ne la vois pas trop parce que, comme j'ai monté la moto. Ah, voilà. Voilà. Oui, une petite fiche également. Ici, vous avez deux petites vis de 4. Aussi. Qu'on va venir défaire. Et qui sont toujours aussi fort serrées. Donc, on démonte ces deux petites vis de 4. La dernière, on ne va pas la retirer complètement. On va la dévisser. Mais on va la laisser contre. Pourquoi ? Parce que sinon, il y a risque que tout le carénage tombe. Et ce n'est pas tellement ce que j'ai envie. Donc, voilà. Alors, on revient sur notre partie plastique ici. On a une petite vis cachée juste ici. Enfin, qui était cachée par la partie que l'on a enlevée. Donc, on enlève. Et normalement, vous devriez avoir encore une autre vis qui tient la partie supérieure du carénage vert. Donc, voilà. Cette partie noire, elle, elle est mise avec des clips. Enfin, des clips. Des petits caoutchoucs. Voilà. On s'est tout enlevé. Et ici, vous avez encore une vis de 4. Donc, on met ça sur le côté bien proprement. Et ici, on a encore une vis de 4. On vient enlever. Et c'est même plutôt celle-ci que je vais laisser. Voilà. Je ne la défais pas complètement. Celle-ci, je vais l'enlever. Comme ça, ça va nous tenir notre carénage en hauteur. Voilà. Alors, rappelez-vous que juste avant, on a enlevé les deux grosses vis ici. Et on a enlevé les deux clips inférieurs. Alors maintenant, il reste deux clips qui sont de ce côté-ci, côté radiateur. Donc, j'essaie de vous positionner parce que ça ne va pas être trop évident parce qu'on va être un peu dans le noir. Je vais essayer de vous positionner et de vous mettre un peu de lumière. Et on démonte ça. Je vous montre. Ce sont des petits clips à pousser également. Donc, il n'y a rien de difficile. Je vous positionne et je vous montre ça. Voilà. Donc, ici, on est près des camons de fourche. Et alors, vous voyez, je l'espère, vous voyez un petit clip ici et il y en a un là-bas plus loin. Celui de plus loin, là, malheureusement, je ne pense pas que vous allez le voir. C'est le même principe. Ce sont des petits clips qu'on vient pousser. Donc, hop. Alors, on vient l'enlever. Comme ceci. Et même chose de l'autre côté. Mais là, je ne pense pas que vous allez voir grand-chose parce que là, on est vraiment dans le noir. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas chinois. C'est un petit clips à pousser. Et dès qu'il est poussé, on sait déclipser le système. C'est vrai que là, il est vraiment mis à l'extrême. Donc, voilà. Donc, en fait, vous avez deux clips comme ça. Juste ici, derrière, qu'il faut enlever pour pouvoir enlever votre carénage. Je vous replace vers l'avant et on continue. Voilà. Alors, normalement, notre carénage est désolidarisé complètement de la moto. Ce qui reste, c'est un petit clips, celui qui tient les clignoteurs. Donc, ça, c'est un petit clips à pincée. Donc, tout le monde connaît ce genre de petit clips à pincée. On pince ça délicatement. Si on arrive déjà à trouver la petite tute. Voilà. Et voilà. Comme ça, on sait l'enlever. Alors, par contre, ici, il a des pare-chutes. Donc, je vais enlever les pare-chutes. Je pense qu'il faut enlever les pare-chutes. Je vais d'abord voir si, en enlevant la vis de 4, on sait faire passer ça comme il faut. Ou s'il faut enlever les pare-chutes. Parce que je n'ai pas trop envie de griffer. Donc, je ne l'enlève pas complètement. Avant ça, ici, vous avez une petite patte à venir soulever. pour faire passer votre carénage au-dessus, voilà. Au-dessus du cadre. Voilà. Maintenant, on enlève la petite vis de 4. J'ai une tonne de terre qui tombe. Et normalement, maintenant, on va pouvoir tout enlever. Voilà. Vous avez entendu toute la terre. Oui. Je n'ai pas besoin d'enlever les pare-chutes. Voilà. Donc, voilà tout le carénage complet. On va mettre ça bien à place sur le côté. Voilà. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de facilité pour travailler sur le moteur. Et en plus, sans être sûr de faire la moindre griffe sur notre carénage. Voilà. Je vous positionne sur le démontage ici du pignon avant. Pour vous montrer un petit peu comment le faire. Alors, les amis. Voilà. Donc, on se retrouve sur la partie. Et vous voyez, comme moi, que c'est Crado de chez Crado. Alors, vous commencez un petit peu à me connaître. Moi, j'ai horreur de travailler dans tout ce qui est sale. Pour moi, la mécanique, ça peut être aussi propre que sale au départ. On va dire ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? On va nettoyer un petit peu. On va nettoyer, pas un petit peu. On va nettoyer tout ça pour rendre un aspect mieux. On va démonter également le sélecteur de vitesse. Car on nous a dit qu'apparemment, il était mort. Mais moi, à part voir un léger jeu, c'est tout ce que je vois ici. Donc, pour ça, on va faire une petite trace avant de le démonter. Et on nettoie tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, pour nettoyer, j'utilise un petit peu... Oh là 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 ! C'est vraiment une manie. J'utilise du pétrole. que je vais venir badigeonner au pinceau. Vraiment pour tout nettoyer. Avec une cuvette en dessous. Et du nettoyant frein. Pour enlever également le plus gros. Faites attention qu'il y a des témoins. Donc ici, vous avez un témoin de niveau d'huile. Ou de température d'huile, je suppose. Ça, c'est le témoin d'ouverture de la béquille latérale. Donc, faites attention à tous ces câbles. De ne pas venir les endommager. Voilà. Allez, bon, moi je nettoie un petit peu. Je nettoie tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà les amis. Alors, vous pouvez constater comme moi. Que là, on voit quand même un petit peu... Oh là là ! On voit quand même plus clair. Je n'ai jamais vu une telle crasse. Je vais dire, laissée sur un moteur. Qui est passée dans les mains d'un professionnel. Donc, d'un garage. Franchement, j'ai retiré, à mon avis, un demi-kilo de graisse. Il y a encore des saloperies ici, que vous pouvez voir. Il y en a partout. Partout, partout, partout. De la graisse. J'ai retiré... Il y en avait partout. Des organes. Ça ne m'étonne même qu'il y ait des fiches qui n'avaient pas de mauvais contact. Je ne conçois absolument pas que l'on travaille sur de la mécanique lorsqu'il y a autant de graisse et que l'on ne nettoie pas avant d'y mettre les mains. Je ne comprends pas ça. Et pour moi, c'est totalement, totalement, totalement hors professionnel. Voilà. Ça, c'est mon avis. Et il fallait que j'ai mon petit moment de crachage de venin. Voilà. Donc, on va démonter la coiffe ici, où se trouve le pignon. On va démonter le sélecteur. Pour ça, normalement, le sélecteur, vous avez un petit coup de pointeau qui est juste devant la petite fente. Mais moi, je vais lui adjoindre un petit coup de marqueur blanc. Voilà. On dévisse ça avec une clé de 10. On met bien sûr dans le bon sens. On ne va pas le visser. Oups. Voilà. Normalement, vous devez l'enlever complètement, la vis. Parce qu'il y a certains axes de sélecteur où vous avez un plat dans l'axe. Donc, en fait, vous avez l'axe, vous avez un plat. Et lorsque vous mettez la vis, ça vous empêche, comme ça, votre sélecteur de se retirer. Donc, quelque part, c'est fait exprès pour vous empêcher de le perdre en cours de route. Alors, évidemment, ce n'est pas la bonne. C'est là non plus. Mais, évidemment. Et il m'enlève, voilà, le truc. Ah, voilà. Voilà. Donc, je démontre d'abord le sélecteur. Pourquoi ? Pour vraiment avoir plus de facilité à pouvoir travailler après sur l'ensemble qui se trouve juste derrière. Et en même temps, s'il reste un peu de crasse, de pouvoir nettoyer tout l'ensemble. Voilà. Voilà. Alors, hop. Ah, bien, vous voyez, comme je le disais, il y a une gorge juste ici derrière. Donc, ça empêche le sélecteur de sortir tout seul. Alors, on ne bouge pas au réglage. On ne bouge à rien. Ce que je remarque, c'est qu'il est relativement mou. Je vais dire comme ça. Mais la rotule en elle-même, la rotule n'a aucun jeu. Donc, la rotule du sélecteur n'a aucun jeu. Rotule arrière. Rotule de devant n'a aucun jeu. Pour moi, il n'est absolument pas nécessaire de remplacer ce sélecteur. S'il a un léger jeu sur le côté, c'est peut-être dû à une légère chute ou à un petit choc ou quoi que ce soit. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, à mon avis, lui adjoindre une petite flotte derrière pour rattraper ce léger jeu. Voilà. Tout simplement. Alors, on continue le démontage. Donc, maintenant, on va enlever notre flasque. Donc, là, on est parti. Donc, d'abord, on enlève ceci pour avoir un peu de place. Donc, on est parti avec une douille de 8 métrique pour enlever le petit cache. Donc, on a 3 ou 4 boulons. Donc, ceux-ci, par contre, on vérifie bien l'endroit où on les enlève pour être sûr et certain qu'ils soient tous à la même taille pour leur montage. Parce que ça peut arriver, vu que la flasque n'est pas uniforme. Donc, ces deux-ci, on vérifie, c'est les deux mêmes. Donc, ça, c'est les deux du bas. Il n'y a pas de problème. On fait la même chose maintenant pour celui du haut. Et alors, il y en aura encore un qui se trouvera caché derrière vos durites et câbles d'hiver ici. Donc, celle-ci, qu'on part également, c'est la même. Donc, pas de souci. Et alors, la dernière qui est bien cachée ici, ici derrière, on passe par le petit trou du cache. Hop, voilà. Et on s'est démonté le boulon. Alors, je me doute que, à l'ouverture, je vais me retrouver avec une tonne de graisse mélangée avec de la terre noire. Comme pas dû. Poux. Voilà, la quatrième, c'est exactement la même taille. Donc, on va enlever ce cache. Normalement, il ne peut plus rien avoir qui gêne, sauf peut-être un petit tuyau qui risque peut-être de l'empêcher de sortir. Bon, ça, on pousse un petit peu les fils sur le côté. Voilà. Voilà. Mais regardez-moi ça, mes aïeux, quelle crasse que l'on peut trouver à l'intérieur. Ici, j'ai plus de 2 cm de merde mélangée avec de l'huile. Faites attention à les petits détrompeurs. De l'huile, de l'huile, de la terre, de la graisse, un méli-mélo de merde. D'isolé, mais il faut appeler ça... Quand c'est de la merde, c'est de la merde. Donc, il faut appeler ça comme ça. Et bon, moi, je vais passer ça à la fontaine de nettoyage. J'irai nettoyer ça comme il se doit parce qu'il est hors de question que je remonte ça comme ça. Voilà. Alors, ici, vous avez votre pignon. Vous avez la rondelle qui est pliée d'origine... Enfin, oui, d'origine. Qui est pliée pour empêcher le desserrage de votre boulon. Donc là, on va chercher un petit pointeau ou petit burin. Enfin, quelque chose que vous pouvez taper légèrement dessus. Un petit marteau. Voilà. On va remettre cette rondelle plus ou moins droite pour pouvoir défaire notre pignon. Voilà. On n'oubliera pas, bien sûr, de la replier lorsque l'on va remettre notre nouveau pignon. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais fait un montage et un redémontage d'un pignon, vous remarquerez... Enfin, et si vous ne le remarquez pas, je vous le dis... Qu'on a toujours les écritures qui sont vers vous. Donc ici, outside. Donc là, on est vers nous. Donc à chaque fois que l'on va revenir remettre un pignon, on mettra toujours les écritures vers nous. Ça, c'est d'office. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va prendre le pétard. Ça doit être normalement, à vue de nez, une clé de 24. Enfin, une douille de 24. Non ? Alors, c'est le 27. Oui. Voilà. Tac. On va prendre notre pétard qui fait du bruit. Voilà. On le met sur le maximum de puissance, parce qu'ici, normalement, c'est super serré. Voilà. Alors, désolé pour le bruit. Bon, ça bouge. Alors, soit on met quelque chose sur la roue arrière, ou alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est passer une vitesse. Donc, comme ça, ça bougera moins. On va remettre ce truc-là, comme ça. Là, on a passé la première. Mais ce que je vais faire, quand même, pour ne pas taper que sur le pignon de la boîte, qui n'est pas excellent, bien sûr, c'est que je vais prendre un... Donne-moi la barre qui est là, la longue. Voilà. Je prends une barre que je passe entre ici pour venir empêcher la roue de tourner. Donc, bien sûr, vous mettez cette barre à un endroit où il n'y a rien. Donc, surtout pas près de votre capteur ABS ou quoi que ce soit. Vous le mettez à un endroit où vous êtes sûr et certain qu'il ne va rien écraser. Voilà. Et on y va. Vous voyez, comme on voit, que c'est... Super, 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 bien serré. Donc, il n'y a plus qu'une chose à faire. On va prendre la barre de démultiplication, une petite rallonge et on va y aller à la main. On n'a pas le choix en espérant que on va arriver à le défaire. Sinon, on découpe la moto en deux. Non, je rigole. Hop. Alors, un petit truc. Alors, un petit truc. Quand on desserre quelque chose qui est fort serré, comme des roues de voiture ou quoi que ce soit, on ne met jamais le système dans le sens où vous devez pousser vers le haut. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours plus facile de le mettre dans l'autre sens et vous aider de votre propre poids pour déjà pousser sur la barre. Donc, ça, c'est simplement une astuce. Donc, désolé, je me mets devant et la roue va bien sûr caler puisque ici, le piston tourne. la roue commence à caler légèrement. Voilà. Et on y va. Mes aïeux ! Le gars qui a été serré ça, à mon avis, il l'a serré à 1000 N. Parce que là, pour l'enlever, je vous assure, c'est costaud. Allez, on va laisser un petit coup. Désolé pour le micro parce qu'il tape un petit peu sur le côté. Eh bien, on n'a pas trop le choix. On va déjà lui adjoindre un tout petit peu. Un tout petit peu. Ça y est, il y avait longtemps. Du WD40. On va laisser agir une minute ou deux. Et puis, on reprendra ça. avec la barre qui, si elle n'est pas assez longue, on en prendra même plus grande pour avoir plus de bras de force. Et alors, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un gros morceau de bois sur la jante pour pouvoir avoir plus de force. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais enlever votre chaîne avant d'avoir enlevé votre pignon de boîte. Parce que vous voyez bien que comme c'est serré, si vous avez enlevé la chaîne, ce n'est pas la compression de votre moteur qui va l'empêcher de tourner. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Écoutez, on laisse travailler un petit peu et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Les amis, alors là, je tenais quand même à vous montrer l'horreur totale dans laquelle je retrouve cette moto qui sort il n'y a pas longtemps de chez le garagiste. Regardez-moi un peu mais je n'ai pas dit un petit peu. Regardez-moi un peu dans quel état de merde peut-on retrouver cette bécane. Je vous montre le carter du pignon. Regardez ce que j'y ai retiré. Il y a facilement un kilo de graisse mélangée avec de la terre. il y en a partout, 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 partout. Il y en a plein le moteur. Plein le moteur. Je suis obligé, j'ai été obligé, vous avez enlevé, vous avez vu, j'ai dû démonter ici la béquille latérale, j'ai dû démonter les repose-pieds, j'ai dû démonter la protection de la chaîne, j'ai dû démonter le silencieux, bien sûr, j'ai dû remonter le pare-bout pour pouvoir, après, on va essayer d'enlever le repose-chain ici pour pouvoir nettoyer tout ça. Parce que, désolé, moi je ne travaille pas dans une telle merde. On va nettoyer tout ça comme il faut avant de remonter le nouveau pignon et la nouvelle couronne. C'est tout simplement abominable. Voilà, écoutez les amis, quand j'aurai un petit peu, vous voyez, le cas de le dire, nettoyer tout ça, quand j'aurai nettoyé tout ça et que tout sera beaucoup plus propre, on continuera. Allez, à tantôt. Voilà les amis, alors, on se retrouve pour la partie arrière donc du kit de chaîne pignon. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir avec une petite meuleuse, une petite disqueuse, venir rogner les deux petits bouts qui dépasse d'un seul maillon. Donc, vous protégez comme il faut votre machine. Bien entendu, tout ce qui peut être inflammable ou quoi, juste à côté, ça vous enlevez et vous vous équipez d'équipements de protection. Donc, c'est-à-dire lunettes, gants et bouchons d'oreille si vous en avez besoin. Et vous regardez bien qu'on projette vers le bas. Alors, désolé, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Donc, quand vous avez limé. Donc, Donc, dès que vous êtes passé avec votre disqueuse et que vous êtes bien à ras d'un maillon, vous pouvez enlever tout votre ensemble de protection. Donc, ça, prenez 30 secondes mais protégez bien. C'est quand même primordial de ne pas avoir de piqûres ou quoi sur votre carrosserie. Ça ne prend rien comme temps et ça permet de bien protéger votre machine. Voilà. Écoutez, je vous montre un petit peu comment on enlève ce style de maillon. donc, il faut prendre ce que l'on appelle un appareil à dérive. Donc, c'est un appareil qui ressemble à ça. Bon, ici, il est monté donc avec son manche la petite goupille qui va aller pousser sur le maillon. Donc, on vient mettre ceci. Donc, on vient bien le positionner. On vient le mettre en face. Voilà. On va venir le serrer et après, normalement, on vient pousser avec la petite goupille. Il faut être bien en face sinon, ça ne marche pas. Il y en a qui font ça avec un chasse. Oui, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Moi, comme j'ai l'appareil, je m'en sers tout simplement. Donc, voilà. ici, la goupille est en train de rentrer dans le système. Je vais vous le démonter pour vous montrer. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc, vous voyez, le maillon est en train de sortir de l'autre côté. Donc, en fait, ici, dedans, vous avez un chasse. Vous avez tout un jeu de chasse normalement avec. On vous montre un petit peu le boîtier. Voilà. Vous avez tout un jeu de chasse avec différents diamètres selon les types de chaînes. Et puis, lorsque vous avez terminé, vous avez tous les enclumes qu'on appelle ça après pour refixer votre chaîne. Donc, pour ressertir le maillon. Voilà. Écoutez, je dessertis ça et on se retrouve tout de suite après. Parce que bon, je vais dire, il ne faut pas faire un tuto rien que pour appuyer sur un maillon. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Alors, normalement, quand on a défait un maillon comme ceci, moi, j'ai une petite astuce qui consiste à venir directement accrocher la nouvelle chaîne pour pouvoir la faire passer. Et comme ça, je veux dire, on a déjà la chaîne qui est passée, on peut la mettre sur le côté et après, on enlève la roue et patati et patata. Donc, au moins, la chaîne est passée, c'est un petit peu plus simple. Mais ici, comme vous l'avez vu, vu l'état de niveau de graisse qui stagne autant sur les pignons qu'ici sur le repos chaîne et un petit peu partout, non, désolé, moi, donc, je vais enlever cette chaîne comme il se doit et on va mettre ça bien à place, même pas sur l'établi parce que sinon, je vais m'en foutre partout. Je vais mettre ça dans un linge. Voilà, il y a même encore des tonnes de crasses qui tombent partout sur le banc. Hop, voilà. Et d'ailleurs, en plus, ce que je ne comprends même pas, c'est qu'à l'arrière, elle est toute rouillée, complètement rouillée, enfin bref. Bon, allez, on met ça de côté pour ne plus le voir le rapidement possible. Comme je vous avais dit, ben voilà, ça c'est le petit maillon qui est sorti. Donc, vous voyez qu'avec ce kit, c'est très 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 facile de changer votre chaîne. Bien évidemment, je mettrai en dessous de la vidéo la description de ce boîtier de chaîne kit attention, c'est rive des rives. Donc, il existe des petits kits où vous pouvez rifter simplement votre chaîne. Moi ici, il fait les deux. Donc, il fait les deux et quasiment toutes les chaînes existantes sur le marché. Voilà, je vous montrerai un petit peu, un petit peu pour ne pas changer tout ça. Voilà, écoutez, on va se préparer, je vais démonter ici le tendeur de, enfin pas le tendeur, mais la protection de chaînes qu'on va venir un petit peu tirer vers l'avant. après avoir enlevé le pignon pour nettoyer tout ça. Voilà. Allez, je débarrasse un peu ça et on se retrouve à la suite. A tout de suite. Voilà, donc, ce qu'on fait maintenant, on démonte le pignon. Donc là, il n'y a qu'à le tirer. Alors, vous voyez qu'il est bien marqué outside. Donc, toujours mettre, lorsque vous remontez un pignon, les écritures vers vous. ça, c'est obligatoire. Donc ça, lui, il va valser à la poubelle également. Et alors, la protection chaîne, ici, que je vais remettre, mais avant ça, que je vais complètement nettoyer parce que, comme le reste, c'est enduit d'une telle gadoue que moi, je ne remonte pas ça comme ça. en même temps, comme ça, je vérifierai un petit peu son état. Voilà. Alors, si tu veux bien venir, voilà, c'est bien gentil. Regardez-moi ça. Ah, les toutous ne sont pas contents. Bonjour, monsieur le jogger. Oui, c'est un toutou qui n'est pas content. Voilà. Écoutez, je vais nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a ici, enlever toute cette graisse, nettoyer également la partie là-derrière et on se retrouve tout de suite après. Voilà, les amis. Alors, je ne pouvais faire sans vous montrer un petit peu l'état dans lequel, maintenant, j'ai nettoyé la machine. Donc, vous voyez que, là, maintenant, c'est parfait. Les pièces, donc, le passage de chaîne, la protection de la chaîne, ainsi que le carter, c'est nickel. Ici aussi, là aussi, et je vais vous montrer, il ne m'a fallu que trois bombes complètes. Je vais dire trois bombes de 600 ml. Regardez-moi quelle crasse. Donc, trois bombes de 600 ml de nettoyant frein avec pinceau et huile de coude pour pouvoir nettoyer tout ça. Je ne comprends pas. Et encore, ici, je n'ai pas fait l'arrière. Donc, vous voyez un petit peu l'état de la coupole, enfin, de la coupole, de... Allez. Oh là là, du pignon arrière. Bon. Ça, ça va passer aussi au nettoyage. Mais je ne comprends pas comment un garage peut laisser repartir une moto dans un tel état. Ça, pour moi, c'est inconcevable. Alors, vous voyez que j'ai dû tout démonter. vous pouvez regarder ici. La platine repose pied. Tout est démonté. Tout, 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 tout est nettoyé. Tout simplement parce qu'il y avait trois tonnes de graisse noire. J'ai même retrouvé des graviers, des cailloux. De tout. De tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Bon, bref, on va arrêter avec ça et on va un petit peu s'atteler maintenant au démontage de la roue arrière, le nettoyage également et le démontage de cette couronne. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, voilà, les amis. Donc, on se retrouve sur la roue arrière, côté droit. Donc, ici, on va enlever l'étrier de frein et on va enlever le petit bras de retenue pour pouvoir avoir plus facile pour retirer la roue. Comme ça, on ne chipote pas. Comme en plus, c'est facile d'accès, on ne va pas se compliquer la vie. Alors, ici, évidemment, la petite... Ah, voilà. Vous avez des petites goupilles et il faut savoir les retirer. voilà. là alors ici normalement on a non c'est pas du 13 c'est du 14 ou du 15 peu importe alors ici on a du torx du torx on a du du allen de 6 ce l'on vient desserrer voilà on n'enlève pas complètement l'est pendouillé l'enlèvera après ici on a un petit clips qu'on peut enlever facilement avec une petite pince à lombec voilà voyez hop ça vient tout seul ici on a un contre-écrou enfin contre-écrou un écrou de serrage qui qui sert pour serrer l'axe de roue donc je vais prendre un diminutif puisque on est en trois quarts voilà je vais en profiter tiens je vais prendre une en même temps alors 14 14 14 voilà donc notre contre ici voilà donc ici on dessert voilà il n'est pas nécessaire de l'enlever c'est simplement quelque chose qui va tenir votre axe ici et alors ici là on va récupérer notre embout et on va desserrer notre axe ici donc désolé d'être devant et oui décidément ça a été serré bon je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire c'est de prendre le pétard de nouveau 1 et d'y aller au pétard avant ça on va défaire nos deux écrous ici celui-ci on peut l'enlever complètement l'autre on le laisse on le desserre simplement pour laisser la petite papa de pendouiller il n'est pas nécessaire de l'enlever celui-ci maintenant si vous voulez l'enlever vous pouvez mais bon c'est pas obligatoire tout est vraiment c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire vu voilà on récupère le petit boulon derrière voilà et on vérifie bien dans quel sens elle se trouve donc ici vous voyez un petit peu de rouille donc la rouille ira vers le centre de la moto voilà les deux boulons étant les mêmes ça ça pose aucun problème alors ce qu'on va faire on va s'équiper d'un petit morceau de fil de fer pour pouvoir tenir notre étrier ici à notre échappement par exemple pour ne pas le laisser pendouiller dans le vide car vous savez très bien que je vous avais déjà expliqué que laisser un étrier pendouillé dans le vide par son flexible il n'y a rien de plus mauvais c'est comme ça que les flexibles s'abîment et bien sûr après on a des fuites à un temps pestive voilà hop alors maintenant on le tient parce qu'il va tomber hop voilà on retire l'ensemble on en profite on vérifie un petit peu l'état de nos plaquettes qui ont l'air qui ont l'air plus ou moins bonnes mais alors qui sont rouillées de chez rouillé bon bref on n'est pas là pour ça alors on passe notre petit fil de fer dedans voilà mais bien sûr quand je dis on n'est pas là pour ça c'est pas ça qui empêchera de prévenir le propriétaire de l'état de ses plaquettes ça bien entendu alors est-ce que je peux accrocher ça plutôt essayer de prendre un peu plus de mou là c'est un peu trop juste donc ce qui va se passer c'est que quand on va défaire notre axe de roue le porte-étrier ici au milieu va tomber puisque là il ne tient plus qu'avec l'axe de roue donc quand on va l'enlever ben oui il va tomber donc il faudra faire attention voilà il faudra faire attention à qu'il ne tombe pas sur la jante et faire un coup sur la jante ou même sur vos doigts ou même pire s'il tombe à côté sur vos pieds voilà donc là ici on est sécurisé avec l'étrier on est bon voilà alors on va prendre la pétoire donc pétoire plus communément appelée clé à choc bien sûr et on va venir enlever d'abord essayer de regarder si on tombe au bon sens ouais ah ben si c'est comme le reste ça promet donc on enlève notre petit pétoire on va prendre un bras de force et on va y aller au bras de force en espérant que notre douille tienne le coup voilà normalement je rappelle que ça doit être serré à 98 newton et non 198 ou 298 newton voilà mais bon il y en a qui ne savent pas s'empêcher plus c'est serré pour eux mieux ça vaut ah ben non désolé de vous contredire c'est pas du tout le cas plus c'est serré plus vous foutez en l'air votre pas de vis plus c'est difficile après pour venir travailler sur l'appareillage qui suit et surtout pour les personnes qui suivent donc ça sert strictement à rien de venir serrer ça comme des malades alors ce qu'on peut faire entre parenthèses on regarde également aussi l'entraxe parce qu'ici vous avez donc votre axe qui est désaxé décentré en fait cet axe décentré permet que lorsque vous bougez l'axe votre roue recule donc qui permet également de tendre la chaîne donc ici vous voyez que l'on est au 2 donc on est à la position quasiment maximum de recul donc bien entendu lorsqu'on va repositionner la chaîne on va tout repousser et on va démarrer pas quasiment au 1 parce que je ne pense pas qu'on sache démarrer au 1 et bien sûr ça ça dépend aussi de deux choses l'une donc ça dépend si vous avez acheté un kit complet kit chaîne pignon complet ou vous avez votre chaîne donc ici on rappelle c'est pour une Kawa Z1000SX donc normalement sans dire voilà voilà les amis ceci termine la première partie de la réparation de la Kawa Z1000SX donc kit pignon chaîne vous verrez le placement du cruise control manuel dans la deuxième partie j'ai été obligé de s'arrêter parce que vous avez vu sinon ça risque d'être trop long donc voilà j'espère que vous avez aimé et moi je vous dis à la prochaine salut salut tschüss